Philippe bonjour directeur de la direction de l'archéologie Aveyron pour nous parler du 34e journée d'archéologie bien sûr c'est en Aveyron pardon je vais y arriver à Barraqueville ça se trouve où exactement Barraqueville ? C'est aux portes de Rhodes sur le Ségala en allant vers Elby Toulouse c'est c'est un secteur où on n'est pas allé souvent exactement c'est pour ça qu'on incite les gens à y aller parce que là ça va être exceptionnel 34e journée d'archéologie un programme qui commence de 9h30 jusqu'à 17h alors un programme mais j'ai envie de dire quel programme il est super chargé hyper dynamique c'est conçu exprès pour ça d'ailleurs oui c'est c'est 34e journée qui sont co-organisés donc par l'association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique Aveyronais qui est une association de bénévoles et puis la notre direction de l'archéologie depuis 2009 pour objectif de faire découvrir au grand public toutes les fouilles et les recherches qui sont réalisées chaque année sur le département de l'Aveyron en partenariat bien sûr et sous l'égide de la direction des affaires culturelles et le service régional de l'archéologie donc le programme est dense la manifestation est gratuite ce sont des petits des petites communications de 20 minutes qui font le point sur un sujet de l'année écoulée essentiellement 2022 mais aussi en partie 2023 et donc le matin on va attaquer par des communications qui ont pu plutôt très à la région de baraqueville qui a été aidé qui a été contours enfin le contournement routier a été fait il n'y a pas très longtemps et donc qui a nécessité de grosses fouilles archéologiques préventives en amont donc il y a deux communications le matin qui présentent ces travaux et ensuite la journée se déroule en remontant en remontant le temps du plus récent au plus ancien il y a hausse de communication au total toujours à base de powerpoint donc ça permet au grand public d'avoir des images du concret c'est pas il ya du texte mais c'est surtout d'avoir de l'image pour que les gens voient leur patrimoine découvre leur patrimoine et puis c'est aussi un lieu d'échange puisque la journée est rythmée par des séances de discussion après les communications pour que que ce soit aussi bien le néophyte que le spécialiste puisse poser des questions à aux interminants j'avais envie de dire c'est vrai que quand on emploie ces mots comme ça archéologie ça peut faire un petit peu peur c'est tourné vers un public relativement large ou un public un petit peu spécifique c'est ça c'est un public large je vous dis comme c'est à base de diapositives et de fan de powerpoint c'est assez c'est assez facile c'est accessible quoi et puis là on sera dans un écran exceptionnel puisque en fait on est à baraqueville non seulement à cause de l'actualité archéologique mais aussi du fait qu'il y a une exposition sur l'aqueduc antique de vors qui prend ses ses racines à quelques encabures de baraqueville et puis c'est aussi le cinquantenaire de la commune de baraqueville donc qui est une commune récente en fait et on a un cadre super puisque c'est un cinéma avec un grand écran géant pour projeter nous 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 exposés ce qui va permettre va être d'une d'un grand confort pour pour les gens qui assisteront parce qu'on aura des images en haute résolution et sur grand écran alors j'ai envie de dire on va parler bien sûr lors de cette 34e journée de ce qui a été fait en 2022 2023 est ce qu'on va aussi parler éventuellement de ce qui va ce qui se prêt qui s'il va se préparer pour 2024 ou pas non 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 c'est vraiment que sur ce qui est effectif ce qui déjà bien bien suffisant puisque là le département de la véron est un département qui a une très longue tradition archéologique cette longue tradition archéologique explique la création d'une direction de l'archéologie par le département de la véron ce qui est il ya pas tant de départements que ça qui ont des services de collectivité en midi dans l'ex région midi pyrénées on a été le premier service de ce type créé et puis depuis il ya eu des nouveaux des des émules notamment dans le lot et puis la commération toulousaine et puis maintenant qu'on est rattaché à l'occitanie il ya d'autres services plus au sud mais voilà donc cette tradition archéologique elle remonte au 19e siècle avec la société des lettres sciences et arts de la véron qui a fait beaucoup de recherches notamment sur l'aqueduc de vors que l'on va évoquer et qui était un peu tombé dans l'oubli jusqu'aux récents travaux de l'archéologie préventive qui ont permis de de remettre en lumière cet ouvrage exceptionnel des romains qui fait 28 kilomètres de long qui amène l'eau de vors à rodès 24 km en souterraine la fin du parcours sur arche monumentale et puis après avec un point siffon avait plus de 115 mètres de dénivelé ce qui est une prouesse technologique et cette aqueduc sera présentée le matin dans le cadre des communications sur le secteur de baraqueville et en fait c'est un ouvrage exceptionnel puisque il ya guère d'autres ouvrages avalent le chemin de fer l'arrivée du chemin de fer à la fin du 19e mais surtout au début du 20e siècle qui a quelqu'un qui mettent autant en oeuvre de telles moyennes techniques et humaines parce qu'il faut il faut s'imaginer que c'était un chantier énorme et oui énorme et colossal on va si les gens veulent venir on va peut-être leur donner une adresse un lieu de rendez vous c'est le c'est à la mairie à la mairie de baraqueville c'est très simple donc c'est c'est le cinéma le fauteuil rouge à 42 rue de la mairie à baraqueville c'est en plein centre de baraqueville il y aura des petits panneaux qui sont posés qui sont posés depuis hier par la municipalité qui nous accueillent et donc c'est facile il ya un très grand parking devant la mairie devant l'endroit où où aura lieu la manifestation et à midi il ya un repas on est actuellement déjà 70 à plus de 70 repas de réservé ce qui montre quand même le le suivi sans compter bien sûr tous les gens qui assisteront sans s'assister au repas et donc et bien sûr la journée est gratuite et puis les gens peuvent venir en fonction du programme qui est notamment dans la presse avéronaise s'est fait l'écho et puis c'est également le programme est également visible sur le site du département avéron.fr et comme s'agit de petites exposées les gens ne sont pas obligés de venir toute la journée ils peuvent venir que pour une ou deux communications qui les intéresse plus particulièrement en fonction du programme ou de leur disponibilité et la journée se clôturera elle démarrera le matin avec une foisse et un café de l'amitié ou faire par la municipalité à midi un petit apéritif clôturera la matinée à midi donc j'ai ce repas commun qui va permettre aux gens de continuer les discussions c'est des échanges les archéologues sont des gens passionnés donc ils pourront continuer à échanger à midi avec le grand public et leurs collègues et puis la fin de l'après midi on visitera une exposition qu'on a monté en partenariat avec la mairie de Barakovide sur l'aqueduc justement romaine de Vors et de Roles. Ma dernière question bien sûr on parle toujours des 34e journée d'archéologie avéronaise qui vont avoir lieu ce samedi 4 novembre j'ai bien dit 34e édition ça veut dire qu'il y en a eu d'autres forcément avant vous attendez une moyenne de combien de personnes environ par rapport à ce qui s'est fait avant ? Je suis depuis la première journée c'est à ça que je vois que j'ai dû vieillir et donc au début c'était une manifestation confidentielle entre je dirais érudits locaux et puis l'année dernière par exemple à Sainte-Afrique on était plus de 100 personnes sans repas à midi et on a eu facilement 150 personnes sur la journée je pense que demain ça sera pareil à Barakovide parce que c'est d'accès très facile depuis Rodès et même le sud d'Aveyron donc oui il y aura facilement 150 personnes mais la pièce peut accueillir avec des fauteuils bien moelleux jusqu'à 200 personnes donc il n'y a pas de soucis les gens peuvent venir et on rendra un accueil de qualité dans un contexte vraiment tout à fait bien pour l'archéologie et pour ce type de manifestation Parfait merci beaucoup Philippe on rappelle la manifestation 34e journée d'archéologie à Véronaise le samedi 4 novembre 2023 début des festivités bien sûr à 9h30 environ on va dire ça comme ça pour finir à 17h le programme vous pouvez le trouver bien sûr si vous tapez sur internet tourismeaveyron.com vous avez tout le programme c'est très très bien fait d'ailleurs je je les félicite voilà merci beaucoup Philippe merci à vous au revoir merci à vous